Passion Camping Car, c'est un épisode chaque samedi à 14h. Pour n'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Bonjour à tous et bienvenue, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on va parler produits ménagers. Donc comme je le disais, aujourd'hui on va parler produits ménagers. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour nettoyer l'intérieur de mon camping-car et un produit qui s'avère efficace à l'extérieur. Donc tout d'abord, un produit tout bête, c'est pas du produit à vitre en fait, c'est juste de l'eau avec du liquide vaisselle. Je m'en sers pour nettoyer tous les caissons du camping-car. Ça enlève les tâches et ça n'attaque pas, c'est très bien. Ensuite pour désinfecter, j'utilise du sanitol que j'utilise pour la salle de bain, pour les toilettes, pour l'évier de la cuisine. Partout où il peut y avoir des bactéries et que ça peut être gênant, je vaporise du sanitol et je me fais plaisir. Pour le sol, j'utilise un balai qui est télescopique, il ne prend pas de place, il se range, il est pas mal. Et il se déplie en bout pour avoir une surface à peu près potable. C'est vraiment un petit accessoire à avoir dans son camping-car, ça ne prend pas beaucoup de place et ça permet de mettre un petit coup de propre au sol. Les produits suivants que je vais vous présenter, je ne les ai pas achetés pour rien. En fait, je les ai achetés dans un but précis. J'ai les joints autour de ma casquette de profilé qui sont un peu noircis comme moisis. J'avais regardé sur différents sites et conseillé ces produits-là pour nettoyer cette moisissure justement. Le problème, c'est que ça a été totalement inefficace, mais j'ai réussi à les recycler pour d'autres choses. Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, je les ai utilisés à l'intérieur de mon camping-car. C'est en fait pour mes évacuations d'eau de douche. Ça coulait très très mal. J'avais souvent le bac à douche qui était rempli quand je me lavais. C'était assez embêtant et je me suis dit, si c'est aussi efficace que ça, pourquoi est-ce que ça ne me boufferait pas les cheveux et autres résidus qu'il y a dans les tuyaux ? Je me suis fait plaisir. J'ai foutu une bonne couche au niveau de la bonde. J'ai mis du vinaigre. Ça s'est mis à mousser. Ça a tout bouffé. Et maintenant, j'ai une évacuation qui est nickel. Donc, si votre évacuation de douche est un petit peu bouchée, vous mettez ça, vous mettez ensuite ça, ça va mousser, ça va tout avaler. Et bien sûr, après, je vous conseille, c'est de le rincer grandement. Moi, j'ai passé au moins 50 litres de flotte pour rincer les tuyaux, être sûr que ça ne les attaque pas. Le point positif avec ça, c'est qu'apparemment, ça vous nettoierait aussi votre cuve d'eau usée, d'après ce que j'ai pu voir. Je ne saurais pas vous dire. Après, autre produit qui est pas mal, l'essence F. Alors, l'essence F était censée me ramener mes joints, eux aussi, tout blanc. Ça n'a pas marché. Par contre, je m'en suis servi pour autre chose. C'est les traces de goudron sur la carrosserie à l'extérieur. Avec ça, c'est magique, ça vous enlève tout. Elle peut être utilisée aussi pour autre chose. C'est les joints au butyl. Des fois, ils arrivent en pleine chaleur, qu'ils se mettent à couler et qu'ils ressortent de là où ils sont mis, autour des fenêtres, autour des prises, à l'extérieur. Avec ça, vous allez le nettoyer sans souci et sans l'étaler. Le dernier produit que j'utilise, la pierre blanche. Bon, chez moi, la pierre blanche, elle est liquide. Je ne l'ai trouvé qu'en liquide. Mais il n'empêche qu'elle est vachement bien, en fait. J'avais des traces sur mon camping-car, différents endroits. Il y a un endroit, je me doute que c'était peut-être un petit coup de crayon d'une certaine demoiselle. Un petit coup de feutre. Je n'arrivais pas à l'avoir quand je nettoyais le camping-car. Avec ça, c'est parti tout seul. Vous en mettez un peu. Vous frottez, ça part tout seul. Vous rincez bien et il n'y a plus de souci. Autre chose aussi au niveau des autocollants de vidange. J'avais passé un produit, une fois, qui était un petit peu agressif. Ça avait commencé à bouffer l'autocollant, en fait. À enlever l'encre qu'il y avait sur l'autocollant. Et ça me l'avait foutu sur la carrosserie. Je n'avais pas réussi à l'enlever. Avec ça, c'est parti tout seul. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo de présentation des produits que j'utilise dans mon camping-car pour le nettoyer. Et bien sûr, il y en aura d'autres. Je ferai une vidéo exprès pour l'extérieur plus tard. Là, c'était principalement sur l'intérieur. Et puis, je tenais quand même à vous faire partager la petite astuce de la pierre blanche. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Likez-la si vous l'avez aimé. Laissez des commentaires si vous utilisez d'autres produits pour laver votre camping-car. Ça pourrait être aussi intéressant. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.